Salut tout le monde ! Comme vous le savez, j'adore la mode et le luxe. Sauf que je suis pas riche habituellement pour m'acheter une pièce de luxe. Soit j'économise, soit je cumule mes payes de stage. Mais là je me suis dit on va faire plus simple, je vais acheter l'article le moins cher chez Lou Vuitton. J'ai fait cette vidéo il y a deux semaines pour la marque Gucci. Si tu l'as pas encore vue, je te la mets dans le petit i juste ici, n'hésite pas à aller la regarder. Comme d'habitude, les abonnés du jour sont à la fin de la vidéo et tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et à mon Instagram pour suivre mes actus. Et puis c'est parti avec la vidéo. Ok, du coup pour cette vidéo je me suis donné une seule règle, je ne touche pas aux produits cosmétiques. Je me suis décalée et je vais vous mettre l'écran du téléphone ici, comme ça vous pourrez suivre. Je commence par aller sur le site de Louis Vuitton. Je vais commencer par aller dans la catégorie femme. Au bout je vais dans la partie sac à main, je vais mettre tous les sacs à main. Et je vais essayer de voir si on peut filtrer, mais il me semble que sur le site de Louis Vuitton, on peut pas filtrer. Donc je vais essayer de regarder si on peut. Et bien évidemment j'ai l'impression qu'on ne peut pas filtrer. Donc ça c'est pas pratique du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais devoir scroller dans tous les modèles de sacs pour voir quel est le sac le moins cher. Même si je sais déjà que l'article le moins cher, ce sera pas parmi les sacs, j'en suis sûre, parce que les sacs sont assez chers quand même chez Louis Vuitton. Alors je crois que j'ai trouvé l'article le moins cher dans la catégorie sacs. Et c'est une bandoulière en monogramme. Je pense que si vous avez regardé la version de cette vidéo avec la marque Gucci, vous savez à quel point ça me fait flipper de me retrouver juste avec une bandoulière. Quitte à payer un prix cher pour une marque de luxe, j'ai pas du tout envie de me retrouver avec une bandoulière. Et souvent en plus, ce type de bandoulière, elle est adaptée au modèle du sac. Et si tu mets la bandoulière sur un sac qui n'est pas Louis Vuitton, on va croire que c'est une contrefaçon. Donc dans tous les cas, ça sert grave à rien. Donc j'espère que je vais pas me retrouver avec une bandoulière. C'est la bandoulière de sacs réglables en toile de monogramme à 160€. Mais bon, comme vous le savez, c'est les jeux. Si je trouve pas d'article moins cher que celui-ci, je vais devoir prendre la bandoulière. Mais juste par curiosité, on va regarder quel est le sac le moins cher. Pour moi, il me semble que c'est le Speedy. Et chose importante aussi à savoir avec Louis Vuitton, c'est qu'ils augmentent leur prix d'environ 200€ pour la majorité des pièces iconiques. Par exemple, le Speedy, c'est une pièce iconique. Et bien, il augmente d'environ 200€ par an. Et moi, il y a 5 ans, j'ai enchaîné 2-3 petits taffes pour pouvoir, du coup, me payer ce sac. Et à l'époque, il faisait 500€. Je sais pas si vous vous rendez compte. J'ai mis des mois à me l'acheter. Je crois maintenant, il fait 850 ou 900€. Avec le temps, les prix augmentent. Au final, si tu veux revendre ton sac, tu vas toujours toucher de l'argent dessus. Wow ! Alors, j'ai pas encore trouvé le moins cher. Par contre, je pense que j'ai trouvé l'un des plus chers. Je viens de tomber sur un sac à 23 200€. Le sac City Steamer, c'est un sac en croco. Mais vous en pensez quoi, en fait ? C'est quand même énorme. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pourtant, j'ai fait des études dans le marketing du luxe. Donc, j'ai vraiment vu l'envers du décor. Mais forcément, tu restes humain. Et moi, ça me met des paillettes dans les yeux. Je me dis, wow ! Il est vraiment super, super cher. Je pense qu'on va très vite quitter ce sac à 29 000€. Et on va aller chercher le sac le moins cher. Ça y est, je l'ai trouvé. Et le sac le moins cher, c'est une petite pochette. Oui, en fait, je l'ai déjà vue, cette pochette. C'est vraiment tout petit. C'est pas très, très grand. Tu peux mettre à peine ton téléphone. Et ça dépend quel téléphone t'as. Moi, je la trouve plutôt mignonne. Ça dépend des goûts. Je sais qu'il y a des gens qui détestent les monogrammes du Vuitton. Si on voulait savoir quel était le sac le moins cher chez eux, c'est cette pochette à 400€. Ok, maintenant, on va aller dans la partie petite maroquinerie. Je me dis, c'est peut-être là que je vais trouver mon bonheur. Parce que, en général, les porte-carte, ça coûte pas trop, trop cher. Enfin, pas trop, trop cher. On est d'accord qu'on va dépasser les 100€. Mais on reste dans un budget convenable chez Louis Vuitton. Et là, en premier, je vois un porte-clés à 170€. Et il est tout petit, 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 petit comme ça. Je trouve qu'il fait un petit peu vieillot, ce petit porte-clés. Et genre, en général, tu l'ouvres. Et puis, t'as plein de petits crochets. Tu peux accrocher tes clés. Je pense, en vrai, que c'est super pratique. Mais il n'y a que les mamies que je vois avec un petit porte-clés comme ça en cuir. Ce ne serait pas mon premier choix. Mais on est d'accord que c'est quand même mieux qu'une bandoulière. Donc, pour le moment, c'est l'article le moins cher qu'on ait vu de Toulouse. On va aller directement dans la catégorie bougies. Où on aura toutes les bougies. On va voir combien coûtent les bougies. Parce que, clairement, une bougie, c'est un accessoire de déco. C'est un accessoire de maison. Donc, pourquoi pas partir sur une bougie ? On va regarder leur prix. Alors, je suis dessus. Et apparemment, toutes les bougies font le même prix. 175 euros. Et là, je suis tombée sur une bougie qui s'appelle Île Blanche. Je trouve ça tellement dommage. Parce que, du coup, si l'article le moins cher, c'est le porte-clés en cuir. Ça va me dégoûter. Parce que je préfère 100 fois une bougie, 1000 fois une bougie. Je suis une grosse fan de bougies. Qu'un porte-clés tout vieillot. Je t'invite à aller voir sur le site internet la bougie, si elle t'intéresse. Maintenant, je vais aller dans la partie accessoires. Parce que, clairement, voilà. Et je vais regarder qu'est-ce que je peux prendre comme accessoire. Ah, j'ai trouvé un truc qui s'appelle Bandeau Tribute to BB. Et j'aime trop ce motif-là. Ça fait 135 euros. Donc là, c'est cool ! Le budget, il commence à descendre. Donc ça, c'est bien. Ce motif-là, il est vraiment hyper, hyper beau. Il me semble que c'était une collection pour la nouvelle année chinoise. Ça y est ! J'ai trouvé un article. Et je suis super, super, super contente. Vous verrez. Je viens de passer commande. J'ai juste trop hâte de le découvrir. On va le découvrir ensemble. Je ne vous dis pas tout de suite ce que c'est. Et puis, on se retrouve dans quelques jours pour moi et dans quelques minutes pour vous. Bon ! On se retrouve enfin. Enfin, pour vous, c'était rapide. Pour moi, c'était un peu long. Je me revoilà avec un colis. Je pense que c'est ce colis de chez Louis Vuitton. Donc on va ouvrir. J'ai trop hâte que vous découvriez ce que j'ai acheté. Je vous propose de mettre un petit like dès maintenant sur la vidéo, de mettre pause et de mettre un like juste pour l'effort que je mets dans ces vidéos et l'argent que je dépense. Tout ça pour vous montrer quel est l'article le moins cher chez chaque marque de luxe. Donc si vous voulez que je continue à faire ce style de vidéo, mettez sur pause et mettez un petit like sur cette vidéo. Bon ! Bon bah du coup, je vais ouvrir mon article. Donc là, pas besoin de... Pas besoin de ciseaux. C'est super simple à ouvrir. Parce que la fois, j'avais dû me battre avec des ciseaux. Et... Oh my god ! C'est trop beau ! Ah, c'est trop beau ! Je ne sais pas si vous voyez. Ah, c'est magnifique ! Je suis trop contente ! En plus, quand vous allez voir ce que j'ai pris... Je suis trop contente ! C'est trop beau ! Mais regardez comment c'est juste trop trop beau ! C'est trop bien présenté ! Et à l'intérieur, j'ai une carte. Je ne sais plus si je me suis écrit un petit mot. Je ne sais plus. Effectivement, comme chez Gucci, ils m'ont mis un petit mot. Ils ont mis, nous vous remercions de la confiance que vous témoignez à Louis Vuitton. Notre maison a apporté toute son exigence et son savoir-faire à la réalisation de ce produit. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction. Ah, c'est trop mignon ! C'est trop beau ! Je suis trop émue ! Tout ça de lettres est extrêmement bien présenté pour un article déjà qui est envoyé par la poste et en plus pour un article aussi peu cher ! Voilà, voilà ! Ce que je vous propose, c'est que je vais faire l'unboxing avec vous tout de suite. Là, du coup, tu as la boîte comme ça. Et sur la boîte, c'est écrit Louis Vuitton en haut. Bon, je ne vais pas te montrer toute la boîte parce que tout le temps l'a abîmée. Mais genre, c'était grave simple à ouvrir. Il y avait juste un truc à tirer. Et du coup, quand tu ouvres la boîte, tu vois écrit bien le Louis Vuitton. Et là, tu vois, tu as la boîte comme ça. Donc, elle est super belle. Tac. Tac, l'arrière. Tac. Là, tu as une petite carte. Je vais regarder après ce qu'il y a. Donc, tu l'as comme ça. Donc, ça, tu vois, tu l'as comme ça. Tu as le Louis Vuitton écrit comme ça, machin. C'est super mignon. Et en fait, quand tu l'ouvres, tu as le petit mot que je te lisais tout à l'heure. C'est le mot qu'ils m'ont écrit. Donc, ça, c'est super cool. C'est super mignon. Et dedans, il y avait une autre carte comme ça où il y a le petit mot que moi, je me suis écrit. Et là, ici, tu as l'article en lui-même. Donc, je vais le déballer. Et tu vas enfin voir ce que je me suis pris chez Louis Vuitton. Et là, on va voir. Qu'est-ce que c'est ? Ah, ok, tu ouvres ça comme ça. Tac. Et attention. Je pense que ça va être dans l'autre sens. Un guide touristique ! Oui ! Du coup, je vais vous expliquer comment je me retrouve avec ce guide touristique. Mais avant, je vais l'ouvrir. Comment je me suis retrouvée avec un guide de la ville de Paris ? Chez Louis Vuitton. Et vous remarquez bien que c'est bien écrit Louis Vuitton. C'est un guide touristique Louis Vuitton. Chez Louis Vuitton, il y a une catégorie qui s'appelle écriture. Sur le site internet... Et cette catégorie, vous pouvez la retrouver au Louis Vuitton des Champs-Elysées. Ce n'est pas juste sur internet. Et dans cette catégorie, vous pouvez acheter des stylos extrêmement chers, des recharges pour stylos, des cahiers, des carnets, des agendas, etc. Et que l'article le moins cher du site Louis Vuitton n'était pas ce carnet. C'était une recharge à 5€, mais elle était indisponible sur le site internet. Il y avait deux autres produits qui étaient moins chers que ce carnet, qui étaient indisponibles sur le site internet. Et du coup, ce guide touristique, il m'a coûté 30€. Déjà, vraiment, la couverture, c'est du dur. C'est vraiment, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais on dirait vraiment du tissu. L'intérieur est magnifique. C'est hyper beau. Pareil, je vais vous montrer de près. Très très joli. Et voilà, l'article le moins cher que j'ai trouvé sur le site de Louis Vuitton qui était disponible, c'était ce guide de la ville de Paris. Eh ben, je vais l'offrir à ma maman. Puisque les produits que je commande, je ne les garde pas, je les offre à ma maman du coup, puisqu'elle aime bien. Elle kiffe faire ma série de vidéos parce que du coup, elle a des cadeaux quasiment toutes les deux semaines. Voilà, vous savez quel est l'article le moins cher chez Louis Vuitton. Bah écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous l'avez aimé. Si vous voulez que je continue cette série de vidéos. Et à mettre en commentaire chez quelle marque de luxe vous voulez que j'achète l'article le moins cher. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne si la vidéo t'appuie et si mon contenu te plaît. Et tu peux me suivre sur Instagram, c'est là où je suis la plus active. Aujourd'hui, je fais une dédicace à Clem Candle ou Candle. Je pense que c'est Candle, Clem Candle, je sais pas. N'hésite pas à me corriger en commentaire. En tout cas, je te fais un gros bisou. Merci beaucoup de regarder mes vidéos. Je fais aussi une dédicace à Flo MTGN. Merci beaucoup de regarder mes vidéos. Je te fais plein de gros bisous. Je fais aussi une dédicace à Life Love Music. Merci pour ton petit commentaire, de regarder mes vidéos. Gros bisous. Et si toi aussi tu veux faire partie des abonnés du jour, n'hésite pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo, à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche pour avoir une notification. Et puis moi, la semaine prochaine, je choisirai 3 personnes pour faire partie des abonnés du jour et mettre leur commentaire à la fin de la vidéo et leur faire un petit message. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah ! Sous-titrage ST' 501